Fin décembre, vous pourrez avec un téléphone portable commander un type de transport combiné à la fois du car, du train et des transports d'agglo. Nous avons 15 agglos en Bourgogne-Franche-Comté qui sont autorités organisatrices de mobilité. C'est une solution numérique que nous apportons. C'est un travail que l'on a fait depuis 4 ans, qui débouche maintenant, et qui doit faciliter le transport. Parce que la problématique, jusqu'à présent, on ne s'adresse qu'aux personnes qui sont déjà utilisateurs des systèmes de transport, que ce soit du train, du car, ou d'autres moyens. Or, il faut commencer de se mettre à la place de ceux qui ne connaissent pas ce système de transport. Avant d'en mettre d'autres, il faut déjà utiliser et bien utiliser tous ceux qui existent. Et le numérique, avec, et ça va évoluer encore rapidement, est une des solutions. Alors vous me direz, ceux qui n'ont pas de portable, il faut penser à eux. Et là aussi, on a un système qui s'appelle Allobier. Vous appelez ce numéro-là, vous dites la course que vous voulez faire. On vous donne un numéro à 12 chiffres, qui vaut titre de transport et qui est reconnu comme tel, en cas de contrôle, dans le moyen de transport utilisé. C'est utiliser une nouvelle technologie, d'une part pour embarquer le plus grand nombre et faciliter, et c'est d'avoir aussi un regard pour ceux qui n'ont pas accès à ces nouvelles technologies. Mais le numérique, au niveau des mobilités, c'est aussi dans la gestion des réseaux. Et là, nous avons, sur les écoles, un système qui vient d'une entreprise de Bacom, Bourgogne-Franche-Comté, qui s'appelle ToSchool, qui est un outil, une billettique, dont sont dotés tous les élèves qui sont transportés, 130 000 en Bourgogne-Franche-Comté, origine-destination, puis reprise en charge jusqu'à l'école, une carte unique qui se renouvelle automatiquement s'il n'y a pas de changement, qui permet de savoir la présence ou non de l'élève, donc avoir des chiffres statistiques sur l'utilisation de nos transports publics scolaires, d'avoir une connaissance en temps réel, où se trouve le quart, à quelle vitesse on est. Là, on va travailler sur un outil pour les familles, pour avoir tous ces renseignements en temps réel. Voilà ce que le numérique peut apporter en tant que service.